Musique Il est 20h et voici votre journal. Au sommaire, le lancement de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, puis les habitants du quartier de la Confluence diront au revoir au service Sunmove. Enfin, le Macaron S, une nouvelle signalétique pour limiter les accidents de la route. Musique École fermée, services publics au ralenti et vol annulé, il va falloir s'organiser. Les revendications sont multiples, entre revalorisation salariale et réforme scolaire. Claire Tolozan et Pauline Raguet sont allées à la rencontre des professeurs de Lyon. La réforme du collège a toujours du mal à passer au cœur des critiques. L'interdisciplinarité imposée aux enseignants et la suppression d'options telles que le latin, le grec, les classes bilingues ou européennes. Il y a des collèges qui ont bien bien mobilisé. Donc moi je connais plus les collèges de l'Ain, il y a des établissements où la moitié des enseignants vont être en grève. Et cette grève, c'est la quatrième organisée depuis l'annonce de la réforme. L'appel a été lancé par les syndicats de la fonction publique, qui privilégient l'union pour se faire entendre, au risque de mélanger les revendications. Les syndicats mettent en avant trop de motifs différents et on aimerait qu'il y ait un motif unique pour qu'on sache bien pourquoi on fait grève et que notre propos soit vraiment relayé dans les médias. En tout cas, la réforme passe très très mal dans notre collège. De leur côté, les parents ont été amenés à s'organiser. Je vais faire en sorte de prendre une journée, je vais rester demain chez moi pour pouvoir m'en occuper et tâcher de travailler depuis chez moi. Mais disons que ça ne simplifie pas la vie. D'après les sondages, 43% des enseignants de Lyon ne viendront pas travailler aujourd'hui. Vous êtes inquiets, inquiets pour vos proches concernant le papillomavirus. Dans le cadre de la dixième semaine européenne du dépistage du cancer du col de l'utérus, Elisabeth Brun et Marie-Rodortier se sont interrogées sur la prévention de cette maladie. A l'occasion de la dixième semaine de prévention du cancer du col de l'utérus, l'Institut national du cancer a décidé de remobiliser les femmes. Quelques pratiques médicales comme les frottis ou encore le vaccin sont nécessaires à assurer cette prévention. Des pratiques importantes que les médecins ne négligent pas. C'est important parce qu'on sait que c'est des méthodes qui marchent. Le vaccin, ça empêche l'infection contre le papillomavirus, qui est responsable de plus de 90% des cancers du col. Et les frottis, ça marche aussi parce qu'on sait que c'est un bon examen de dépistage, à condition qu'on le fasse régulièrement. Et du coup, on sait que quand on a instauré... Enfin, dans certains départements, il y a eu un dépistage organisé qui a été mis en place. Ça a permis de diminuer l'incidence du cancer du col. Donc ça devrait détecter des lésions pré-cancéreuses qu'on va traiter très facilement. Et ça empêche la survenue du cancer. Le cancer du col de l'utérus met dix ans à se développer. Une progression lente qui pourrait être évitée par un vaccin qui protège contre 90% des virus responsables du cancer du col. Pourtant, les jeunes filles de moins de 18 ans ne sont que 17% à se faire vacciner. Une mesure qui ne fait cependant pas peur à tout le monde. J'ai fait ce vaccin à l'âge de 13 ans parce que c'est ma mère qui m'avait conseillé de le faire. Et au final, je ne regrette absolument pas. À part qu'il soit douloureux, je pense que c'est bien de le faire. Le cancer du col de l'utérus est le dixième cancer le plus fréquent chez les femmes en France, notamment chez les 45-65 ans. On peut le traiter par chirurgie, radiothérapie ou encore traitement hormonal, des méthodes lourdes que l'on pourrait éviter. Elles sont plus ou moins sensibilisées, je pense, parce que dans les médias, on en entend quand même parler un petit peu. J'ai l'impression que ça fait partie des sujets dont on entend parler quand même. Mais en pratique, on voit que les patients ne sont pas bien suivis parce qu'elles n'ont pas le temps ou parce qu'elles ne prennent pas le temps. Il y a aussi un problème de démographie médicale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de gynécologues, donc c'est compliqué. Le plan cancer 2014-2019 prévoit donc d'organiser un grand dépistage afin de toucher un maximum de patientes. Vous avez donc jusqu'au 30 janvier prochain pour vous y mettre si ce n'est pas déjà fait. Le père en état d'ébriété et sans permis, qui avait fait conduire sa fille de 12 ans ce samedi dans le Rhône, a été mis en examen aujourd'hui pour mise en danger d'autrui et conduite sans permis. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Lyon en octobre. Une course qui s'arrête aujourd'hui pour Sunmove, le service d'autopartage de voitures électriques basé à Confluence n'a pas fait ses preuves. Mais quel avenir pour l'autopartage à Lyon ? Un reportage de Maëlie Sérissi et de Marie Lacombe. Des places de stationnement vides et des locaux déserts, mais un verdict attendu pour Sunmove, dont la fin était déjà programmée depuis le printemps 2015. Sunmove reposait sur l'énergie produite par les immeubles pour alimenter les voitures. Deux ans après son lancement, il ne comptait que 200 inscrits. Ces voitures n'avaient pas vraiment d'usage ici. Et du coup, comme il n'y a pas tellement de places de parking, ça permettra à des automobilistes qui sont en visite dans les appartements des immeubles environnants de ne pas être obligés d'aller se garer dans le parking souterrain du centre commercial. Le concept est intéressant, mais je pense que ça a fermé parce qu'il y a beaucoup de concurrence comme Bloulis, effectivement. Et c'est vrai que du coup, ça fait beaucoup de monde sur le terrain. Si Sunmove n'a pas réussi à faire l'unanimité, d'autres entreprises concurrentes telles que Bloulis ou encore Cities croient encore en l'avenir de l'autopartage. Ça fait partie des services de mobilité durable qui rentrent bien dans le contexte de tout ce qui peut se faire pour améliorer la vie en ville, la protection de l'environnement, la gestion de l'espace, rationaliser les déplacements. On est en plein dans toutes les réflexions qui ont pu se faire dernièrement à la COP21, mais depuis déjà très longtemps. L'autopartage permet aujourd'hui d'envisager la mobilité autrement quand on sait que les voitures sont les premières responsables de la pollution que respirent les habitants des agglomérations. Ils ne se sentent pas toujours à l'aise sur la route, mais désormais, les seniors pourront se signaler aux autres usagers. Comme le macaron A pour les jeunes conducteurs, les seniors peuvent adopter le disque S. Un reportage de Colline Ropold et de Vincent Tricoli. Colette est devenue la coqueluche des médias car elle fait partie des premières personnes à avoir collé ce drôle de macaron sur sa voiture. Vous connaissez le A pour les jeunes conducteurs, Il y a maintenant le S pour les seniors. L'association Signal Senior a lancé ce disque de prévention pour protéger les personnes âgées. Un produit qui ne convainc pas tous les usagers. Je serais favorable si ça peut aider à éviter les accidents. Je pense que ça pourrait permettre de détendre certaines personnes sur la route et être plus indulgent envers les seniors. Je pense que ça serait peut-être stigmatiser une partie de la population. Ce ne sont pas forcément les personnes âgées qui sont à l'origine des accidents, forcément. Disponible sur le site de l'association pour 4 euros, certains seniors se sentiront plus à l'aise avec ce nouveau disque de prévention. Certaines personnes âgées ont peur des autres automobilistes puisque c'est vrai que quand on est âgé, on a ses capacités physiques qui sont diminuées. Donc on adapte aussi son comportement. Donc on roule moins vite. La France, c'est un des rares pays à délivrer le permis à vie. En Italie ou en Espagne, l'examen médical est obligatoire à 50 ans. Si la France n'a pas retenu cette mesure pour protéger les seniors, d'autres solutions sont étudiées par le gouvernement. Il faudrait peut-être une remise à niveau plus de ces personnes plus que de leur accoler un macaron, une étiquette en disant faites attention, c'est un senior. En France, les seniors représentent 17% de conducteurs. En revanche, ils ne sont impliqués que dans 9% des accidents. En 2014, 688 conducteurs de plus de 65 ans sont morts sur la route. Et nous terminons sur une note de sport en rappelant le match nul concédé par l'OL à l'OM hier soir. Ce résultat qui ne conforte pas les gônes au classement est aussi un nouvel échec pour Bruno Gelésio, leur entraîneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada